alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment héberger ton site en php via le serveur infomaniac bon du coup je fais ce tutoriel parce que moi quand j'étais débutant j'ai pas trouvé le tutoriel de comment héberger son site sur infomaniac maintenant je vais te partager toi qui est débutant qui veut héberger ton fichier php sur le serveur infomaniac et bien je vais te montrer toutes les étapes pour pouvoir héberger ton site infomaniac sur le serveur infomaniac donc la première chose c'est que tu tapes infomaniac dans ta barre de recherche donc si on va rechercher infomaniac on se connecte au manager de l'infomaniac voilà on écrit son mot de passe donc normalement une fois que vous avez acheté un hébergement infomaniac donc ici vous avez un hébergement et un nom de domaine vous pourrez accéder au serveur ftp donc ici je clique sur mon hébergement on clique tout simplement dessus ensuite on va sur notre hébergement et on clique ici sur ftp dans la barre de à gauche et on clique ici donc normalement les informations votre mot de passe ftp ici vous écrivez un nom et si vous écrivez votre mot de passe vous validez et normalement une fois cela fait vous pouvez vous connecter au ftp manager donc ici je vais vous montrer une petite astuce donc l'utilisateur il a été déterminé précédemment quand vous allez créer votre compte ftp donc ici mon utilisateur et le mot de passe ben c'est quand vous écrivez votre compte ftp donc là par exemple ici mon compte ftp vous choisissez un nom d'utilisateur un mot de passe une fois cela fait on clique sur ftp ssh on clique sur se connecter au ftp manager et là vous écrivez votre utilisateur et votre mot de passe donc moi ici je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de mettre facilement à jour votre site internet c'est d'utiliser faizila donc vous vous allez sur aussi de faizila vous tapez tout simplement faizila sur google et vous cliquez ici donc les liens ils seront dans la description de la vidéo pour pouvoir utiliser plus facilement donc faizila et aussi le manager d'infomaniac vous téléchargez faizila vous l'installer sur votre ordinateur et une fois installé ce que vous allez faire c'est que vous allez écrire les identifiants donc comme identifiant vous prenez le premier ici vous le réécrivez là vous écrivez votre pseudo ou identifiant utilisateur et là vous écrivez votre mot de passe et vous cliquez sur connexion rapide donc là je vais me connecter pour vous montrer une fois connecté donc ici là je vais copier-coller pour vous montrer aussi comment ça se passe sur le site internet donc du coup une fois connecté donc sur le site internet c'est exactement la même chose que sur ftp manager vous aurez accès à plusieurs dossiers donc votre site web il sera dans le dossier web donc vous balancez tout votre site web tous les fichiers de votre site web dans le dossier web une fois cela fait c'est pas encore fini il va falloir configurer un fichier qui s'appelle htaccess donc htaccess il va permettre de faire quoi il va permettre de vous dire quelle est la page principale de votre site internet le fichier htaccess il permet de faire autre chose mais ici je vous prie je vais dire comment rendre fonctionner votre site internet donc on va parler seulement du fichier htaccess pour configurer la page principale donc moi la page principale de mon site internet c'est liked et youtubeur comme on peut voir ici donc on va aller sur le fichier htaccess .htaccess donc s'il n'existe pas vous le créez c'est tout simplement un fichier texte .htaccess donc pour le créer vous faites fichier nouveau fichier enregistré sous et vous le nommez .htaccess .htaccess tout simplement comme celui ci donc il s'agit bien d'un fichier texte .htaccess .txt donc un document texte donc qu'est ce qu'on va faire dans le fichier htaccess je vais vous montrer ce qu'il y a dedans vous écrivez vous écrivez directory index .htaccess .htaccess donc ça veut tout simplement dire que la page principale du site internet ce sera liked et youtubeur.php par défaut c'est index .php mais quand vous créez un site internet votre page d'accueil va pas s'appeler index .php donc après une autre astuce que je veux dire donc quand vous nommez vos fichiers .php ou .html il faut surtout pas utiliser des backslash ça c'est mauvais pour le SEO ce qu'il faut c'est utiliser des tirés voilà donc normalement une fois tous ces fichiers envoyés vers votre serveur normalement tout devrait fonctionner donc là par exemple si je tape le nom de mon site notre youtubeur donc moi il s'agit de ce site là donc là on peut voir qu'on a accès à la page principale donc voilà cette vidéo a touché à sa fin j'espère que ça t'a vraiment aidé et moi je te dis à plus pour de nouvelles vidéos Ciao !